Comme c'est indiqué dans la figure, la durée du slot est de 577 microsecondes, soit 0,577 millisecondes. Si on occupe tous les slots, on va transmettre un burst dans chaque slot. Mais tous les symboles ne sont pas des symboles de données, comme par exemple les 26 symboles du centre qui servent à la synchronisation. Cela signifie qu'on va pouvoir simplement transporter 57 symboles de part et d'autre du burst, donc 114 symboles. En GMSK, un symbole égale un bit. Donc, on peut transporter 114 bits tous les 0,577 millisecondes, ce qui signifie que le débit est de 114 sur 0,577, soit 198 kB par seconde. Ce n'est pas le débit qu'on obtient réellement parce qu'on a du codage correcteur d'erreur. La première réponse correspond à la modulation brute. Si on transmettait pendant tout le burst et même pendant tout le slot, c'est-à-dire que si on utilisait la partie qui est représentée ici, la durée de garde, ce n'est donc pas la bonne réponse. Le 148 suppose qu'on a tous les bits, tous les symboles qui sont utiles pour transporter de la donnée, ce qui n'est pas le cas, donc ce n'est pas la bonne réponse. Et le 57 ne considère qu'une partie du burst. Ce n'est donc pas la bonne réponse.